Joël, la radio sait toute sa vie, d'abord l'histoire d'un coup de cœur lors d'une sortie scolaire. Je devais avoir 7 ans et on nous a envoyé visiter le truc grand, la maison de la radio, justement. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai flashé sur le truc. Et c'est comme ça que c'est parti et c'est toujours resté, c'est toujours avec moi. Attente par la maladie d'Alzheimer depuis plus de 15 ans, Joël a dû renoncer à sa carrière d'animatrice. Mais elle n'a pas abandonné sa passion pour autant. Bonjour à tous, ravie d'être avec vous sur Alzheimer, la radio, bande à part, 3ème saison, épisode 11. Comme tous les mois, Joël participe à cette émission de radio, pas comme les autres. Derrière les micros, une animatrice, une spécialiste de la maladie, mais surtout 3 malades d'Alzheimer. Une joyeuse bande qui échange sur leur vie quotidienne. En ce mois de septembre, c'est l'heure des récits de vacances. C'était super, tu t'es bénie ? Ah non, jamais. Pourquoi ? Il y a les machins, les petites bêtes. Ah les méduses ! Il est extrêmement important que les personnes malades continuent de poursuivre des activités et continuent d'avoir du lien social, d'échanger, pour faire travailler leur mémoire, leur capacité cognitive, pour se projeter, pour être toujours dans la vie. Je pense qu'effectivement, c'est un facteur qui permet de retarder les effets de la maladie. Retarder les effets de la maladie, mais surtout apprendre à vivre avec. Grâce au courrier des auditeurs, tous les thèmes sont abordés, sans tabou. Une question de Jean-Paul qui habite à Arles. Salut les amis, ma femme a la maladie depuis quelques mois. Alors, bon, là je ne sais pas quoi répondre à la suite. Est-ce que cela empêche de faire des câlins ? Non ! Oh ! Non, c'est... On ne répond pas ? Ça marche ! Ah, d'accord, pardon. Ah, je crois que c'était un... Non, mais non, mais c'est... Pourquoi vous êtes gênée ? Non, mais franchement ! Mais faites des câlins ! Au moins, une émission réussie de bande à part, c'est une émission où j'ai rigolé. Voilà. Parce que ça veut dire qu'on a été spontanés, ça veut dire qu'on a réussi à échanger, ça veut dire qu'on a eu une discussion entre amis, et c'était le but de départ. Donc, si j'ai rigolé, c'est que j'ai réussi, qu'on a passé un bon moment, que les participants se sont amusés surtout, et que c'était une parenthèse dans leur vie. Mission accomplie pour moi, si c'est le cas. Ça t'a plu, cette émission ? Après trois quarts d'heure, les rires laissent place à une très grande fatigue. Là, je suis un peu fatiguée, vraiment. Ah oui. Recommence ! Non, mais attends, nous avons tout notre temps. Je crois que si je ne pouvais plus faire cette émission, c'est que je ne pourrais plus parler, comme il faut. Et à ce moment-là, j'irais dans un pays où on me... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Il y a un mot exprès pour faire ça, dans la dignité, et ciao ! On se voit le mois prochain. Oui. D'accord ? Joël n'a pas dit son dernier mot. Elle sait qu'une centaine d'auditeurs sont impatients de retrouver ses aventures le mois prochain. Toujours, je sais du tout. Toujours, je suis toujours...